D'ici 2050, il est prévu que 84% des citoyens européens habitent dans une zone urbaine. Il est donc important et nécessaire de se focaliser sur des nouvelles solutions qui vont permettre de chauffer les villes tout en réduisant au maximum les émissions de CO2. L'Europe prévoit donc d'augmenter les réseaux de chauffage dits intelligents de 30% d'ici 2030 et 50% d'ici 2050. Tout ça dans le but de décarboner les villes. Des études récentes ont démontré que la quantité de chaleur perdue par les infrastructures présentes dans les villes était suffisante pour chauffer l'ensemble de la zone urbaine. Malheureusement, cette énergie est très souvent gaspillée et rejetée dans l'air. Le principe des nouveaux systèmes de chauffage urbain est donc de récupérer cette énergie et de la redistribuer pour chauffer les bâtiments, les industries, les habitations des alentours. Et donc éviter le gaspillage. La gamme de pompes à chaleur haute température Aquaforce 61 utilise des réfrigérants HFO à très faible PRP. Elle permet d'atteindre des températures d'eau de 120 degrés avec des puissances comprises entre 110 et 1570 kW. Avec cette gamme, Carrier peut donc répondre aux applications de chauffage urbain et participer activement à la décarbonation des villes. Et avec des températures de 120 degrés, on pourra également répondre aux besoins des process industriels nécessitant des températures élevées, que ce soit dans l'alimentaire ou le pharmaceutique par exemple. Dans ce cas, cette gamme pourra venir en remplacement des chaudières industrielles qui utilisent des énergies fossiles. en plus, à la fin de 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 la